Des rideaux à moitié fermés, des piles d'habits au milieu des poubelles, du matériel informatique mélangé à de la nourriture et au milieu. Voici mon lit. Et là, c'est mon ordinateur. Ici, c'est là où je mange. Là-bas, il y a la cuisine. Non, ce n'est pas une déchetterie. C'est le studio d'un célibataire japonais de 40 ans. J'ai des trésors dans cette pièce. Je sais où ils se trouvent et je préfère que vous ne les piétignez pas. Donc, s'il vous plaît, n'avancez pas plus. Ce célibataire est un Nikikomori. En français, on dirait un reclus. Il n'a pas rangé sa chambre depuis 5 ans. Il ne travaille pas et ne met pratiquement jamais le nez dehors. C'est sa mère qui lui apporte à manger. Il y a trop de choses qui me stressent quand je sors dans la rue. Et quand je rentre à la maison, je me sens soulagé. Masahiro n'est ni autiste, ni schizophrène. Il n'est pas agoraphobe non plus. Ce qui le terrorise, c'est la société japonaise, ultra compétitive. Au Japon, les gens deviennent Nikikomori parce qu'ils sont mis de côté par la société. Dans mon pays, on n'accepte pas les personnes qui ne sont pas productives. Au Japon, il serait plusieurs centaines de milliers à fuir le monde extérieur. Au revoir. Merci pour tout. Pour venir en aide à ces reclus volontaires, un nouveau métier a fait son apparition. Consultant en Nikikomori. Et dans ce secteur, en pleine expansion, il y a une star. Masayuki Iroka. Aujourd'hui, avec son équipe, il va aider des parents désespérés. Leur fils enchaîne les crises depuis plus de 20 ans. Quand il était étudiant, ce garçon a arrêté d'aller à l'école. Et il est devenu Nikikomori. Un centre de soins lui est venu en aide. Et sa situation s'est améliorée. Mais finalement, il a rechuté. Les parents et le coach sont en contact depuis 3 mois. Aujourd'hui, Iroka a décidé de passer à l'action. Il s'invite à l'improviste dans la chambre du jeune homme. Kenji, Kenji. Je suis désolé de te réveiller. Il y a quelqu'un qui est là pour te parler. Est-ce que tu veux bien l'écouter ? C'est un peu inattendu, désolé. Désolé, Kenji. Monsieur, vous pouvez sortir maintenant ? Je suis vraiment désolé, mais j'aimerais parler avec toi. Je m'appelle Iroka. Je dirige un centre de soutien pour les jeunes. Une longue phase de médiation commence. Kenji, je sais que tu ne causes aucun problème, mais tu as 38 ans maintenant. Je sais que tu as eu des soucis dans ta vie et que c'est pour cela que tu vis comme ça. Mais depuis de nombreuses années, tu as un rythme de vie complètement inversé. Une fois Likikomori en confiance, il faut le convaincre de sortir de chez lui. C'est le moment le plus délicat. Tu ne veux pas devenir indépendant maintenant ? Bien sûr que je le veux. Très bien. Je comprends ce que vous dites, mais c'est compliqué pour moi. La négociation piétine. Le consultant perd patience. Je n'irai pas par quatre chemins. Rester cloîtré dans cette maison n'est plus une option. Pour éviter l'impasse, le consultant va appeler les parents en renfort. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit, non, tu n'as plus le temps. Peut-être que vous, madame, ou vous, monsieur, vous pourriez monter, vous asseoir et lui parler. Le père se jette à l'eau. Entre son fils et lui, la communication est totalement rompue. Ils n'ont pas échangé un mot depuis cinq mois. Avant que je meure, je veux te voir vivre de manière indépendante. Seulement après, je pourrai mourir. Et je rêve de ce jour. Ça ne doit pas être demain ou après-demain, mais ça doit être aujourd'hui. On est tous là pour ça aujourd'hui. Et le plus tôt sera le mieux. Allez, relève ce défi. Oui, il faut que je relève ce défi. Oui, allez, fais-le maintenant. Après quatre heures de négociation, le jeune sort enfin de sa chambre. Je sais qu'on doit parfois tous prendre des décisions dans nos vies. Aujourd'hui, c'est l'heure pour moi. J'accepte d'être pris en charge par M. Hiroka. On s'en remet à vous. Merci beaucoup. Pour les parents, c'est la fin d'un long cauchemar. Et pour le coach, c'est une jolie victoire. Au Japon, il y a des choses que je suis le seul à pouvoir faire. Moi, je suis capable de les persuader de sortir de chez eux, dans n'importe quel cas. Je n'ai jamais échoué jusqu'à maintenant. Pour une intervention comme celle-ci, Hiroka facture environ 1000 euros, hors frais de déplacement. Mais pour les parents, les dépenses ne font que commencer. Le jour même, Kenji sera interné dans l'une des huit cliniques d'Hiroka. Car le coach ne se contente pas de sortir les ikikomoris de leur chambre. Bonjour, salut. Alors, vous n'avez pas l'air en forme. C'est la chaleur ? Il les remet aussi sur pied dans ses propres centres d'hébergement. Ici, la méthode est simple, effectuer les tâches du quotidien pour redevenir autonome. Tous les employés sont d'anciens ikikomoris. Et monsieur Hiroka n'a aucun diplôme, mais il l'assume. Moi, je ne suis ni professeur, ni médecin, ni psychothérapeute. Quand j'étais à l'école élémentaire, j'ai été harcelé. Et ma vie est devenue difficile. Donc je comprends qu'il est parfois compliqué de se remettre sur les rails. Moi, je veux aider ceux qui se sentent seuls. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce business. Sa petite entreprise en pleine expansion génère déjà plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Hiroka s'est fait connaître dans le talk show le plus célèbre du Japon en faisant une entrée fracassante chez un ikikomori. Allez, maintenant sors. Ça fait 12 ans que tu es enfermé. Affronte la vérité et regarde-moi quand je te parle. Mais ces méthodes, parfois expéditives, ne font pas l'unanimité. Bonjour, bienvenue. Entrez. Mayako, elle aussi, s'occupe d'ikikomori. Mais c'est une adepte de la méthode douce. Ici, c'est le Neko Café. C'est un café où il y a beaucoup de livres sur le phénomène des ikikomori. Dans ce café associatif, Mayako reçoit depuis 5 ans ceux qui fuient la société. Pour elle, c'est en douceur qu'il faut sortir les ikikomori de leur isolement. Il ne faut pas les forcer. Au contraire, ce sont des gens très délicats et sensibles. Il ne faut pas leur faire peur. Il faut être doux. Ce qu'il fait là, ce coach, ça n'a aucun sens. Moi, je fais en sorte qu'ils aient envie de sortir et qu'ils ouvrent la porte d'eux-mêmes. Les dangers de la méthode forte, ce sont les anciens ikikomori qui en parlent le mieux. Regarde ça, Takaya. Ah, c'est horrible. Takaya s'est coupé du monde pendant un an. Mais il a repris confiance grâce au Neko Café. Il fait aujourd'hui partie du personnel. Si on avait défoncé ma porte comme ça, j'aurais paniqué. Ça n'aurait rien résolu. Et je pense que cela m'aurait traumatisé. Je déteste la violence. Pour certains, la méthode musclée est à proscrire. Pour d'autres, elle semble plutôt efficace. Retour dans la clinique du coach Iroka. Au bout d'une semaine ici, Kenji, le patient délogé devant notre caméra, semble métamorphosé. Comment ça va ? Tu as l'air de t'être bien intégré. Tu y es vraiment fait rapidement. Oui, ça a été rapide. Je vais mieux. Je me sens moins stressé. J'ai de moins en moins peur de l'extérieur. Et Kenji se sent si bien qu'il insiste même pour nous montrer sa chambre. C'est là-haut. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voilà, ça ressemble à ça. Les patients sont deux par chambre, histoire de réapprendre à échanger et à tisser des liens. Moi, je n'ai jamais rien fait dans ma vie qui me donne le sentiment d'être fier de moi. Maintenant, je veux juste savoir que je peux être fier de moi. J'ai promis à mes parents que je ressortirai d'ici la tête au haut. Kenji a retrouvé le sourire. Il se sent bien dans cette clinique. Et c'est tant mieux parce qu'en moyenne, les patients y restent six mois. Près de 200 résidents à raison de 1500 euros par mois, Mazayuki Iroka a de quoi être content. et c'est tant mieux pour moi. Merci. Merci.